Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais te parler des animaux totems et familiers. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans ce nouveau décor qui est derrière moi. Alors il y a quelques éléments que tu connais déjà mais il y a peut-être quelque chose qui se sont rajoutés. J'ai essayé du coup de mettre un peu plus de lumière et je trouvais que les couleurs de l'automne étaient tout à fait trouvées pour la saison. Ravi d'être en automne, je sais pas vous, je vous en parlerai dans une autre vidéo de cette saison si chère à mon coeur. Mais aujourd'hui on va parler des animaux totems et familiers. Pour commencer cette vidéo, je vais commencer par les animaux totems. L'animal totem est notre guide spirituel et personnel qui nous connaît par coeur et qui est là pour nous aider, nous accompagner au quotidien. On peut l'imaginer comme une énergie matérialisée en animal. On va avoir l'exemple mettons du patronus dans Harry Potter ou encore des démons dans la croisée des moments. Les qualités d'un animal totem vont nous aider à surmonter les obstacles que nous traversons. Il nous apparaît en rêve pendant des séances intenses de méditation ou encore physiquement si tu as la chance d'habiter pas très loin de son habitat naturel. Mais du coup c'est quoi les origines des animaux totems ? Il faut savoir que la notion d'animaux totems remonte à des centaines d'années aux premières nations. Certains peuples à travers le monde prêtaient à certains animaux des vertus de protection, de sagesse, de guérison, de spiritualité ou encore de guide. On va tous avoir cette image des chamanes amérindiens qui guident son clan grâce aux prédictions des esprits guides. Mais d'autres cultures s'y réfèrent également. On va avoir l'exemple en Afrique des peuples vénérant la gazelle ou la hyène comme un animal sacré. En Mongolie, on retrouve un conte avec le renard comme animal totem. En Amazonie, on a des peuples autochtones qui vénéraient la terre-mer et les grands esprits. On a tendance à dire que nous n'avons qu'un seul animal guide. Mais je ne suis pas vraiment de cet avis. Plusieurs peuvent se présenter à nous au cours de notre belle et longue existence. Car après tout, la vie est faite de choix, de rebondissements et nous changeons, on évolue. Je ne sais pas s'il y a un nombre exact d'animaux totem ou d'animaux guides qu'on peut rencontrer dans une vie. Mais dans certaines traditions, il est d'usage de dire que nous possédons un animal totem principal et plusieurs autres animaux totem, chacun ayant un rôle précis à jouer. Certaines cultures amérindiennes définissent le nombre d'animaux totem à 7. L'animal totem présent en nous correspond au clan. Il est généralement hérité de la mer. Le clan est donc l'animal totem le plus important. Le nombre de clans et le nom de clans peuvent changer d'une culture à une autre. Exemple, le clan de l'ours, le clan de loup, de la tortue, etc. Dans la société amérindienne, les clans sont des familles. Il est donc interdit de se marier entre membres du même clan. Mais du coup, il reste 6 autres animaux totem. Ils sont situés tout autour de la personne. Chaque animal aura un rôle précis à jouer. L'animal totem qui est situé devant nous va représenter l'avenir, le chemin de vie. L'animal totem qui va être présent derrière nous va être celui qui va nous protéger. C'est un peu de là que pourrait venir le dicton protéger ses arrières. On va avoir l'animal de gauche qui va amener tout ce qui est inspiration, renouvellement. Et on va avoir celui de droite qui va correspondre plutôt au travail et aux activités. Mais on va aussi avoir un animal totem qui est situé au-dessus de notre tête. Et c'est donc l'animal totem qui garde un lien entre la terre et le divin. Il correspond aussi à l'élévation spirituelle. Tandis que l'animal totem qui va se situer en bas reflète la force et le corps physique de la personne. A chaque fois qu'on va parler de quelque chose qui est au-dessus, on va toujours parler spirituel dans n'importe quelle tradition. Et celui d'en dessous va plutôt être sur l'ancrage. C'est exactement ce qu'on va retrouver avec les chakras, avec les 7 chakras qu'on a tout au long de notre colonne. Mais c'est exactement ce même principe qu'on va retrouver chez les animaux totems, chez les amérindiens. En réalité, nous choisissons l'animal guide comme il nous choisit également. C'est au final comme un couple, on va se trouver mutuellement. Mais au final, ce n'est pas l'animal qui va le plus nous attirer au premier abord, que ce soit par sa force, son aspect physique, qui va être forcément notre animal totem. Mais n'importe quel animal qu'on va avoir, on va créer avec lui un puissant lien et une puissante relation magique. L'animal totem nous accompagne sur un cycle très long. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer, notamment si on change de cycle de vie. Même si nous n'avons qu'un animal totem, nous pouvons quand même nous relier aux autres animaux selon les circonstances que nous traversons. On peut décrire notre animal totem à travers un voyage chamanique, durant lequel nous sommes dans une situation d'expansion de conscience. C'est un instant où le conscient se détache et laisse place à l'inconscient. Le son du tambour va nous guider dans une relaxation profonde, puis ouvrir notre état de conscience et découvrir quel serait notre animal totem. Mais nous pouvons aussi tout simplement le découvrir par d'autres moyens. Vous allez avoir la méditation, les rêves. Les rêves, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cas. Si je devrais parler de mon expérience personnelle, il faut savoir que j'ai un animal qui arrive régulièrement dans mes rêves depuis que je suis enfant, quasiment. C'est vrai que ça fait un moment. C'est l'orque, un animal marin qui est assez paradoxal parce que moi je suis plutôt terre. Et pourtant, l'animal totem qui est arrivé vers moi est l'orque, donc un animal marin. C'est pas fréquent, je n'arrive pas souvent à retrouver des livres sur les animaux totems où on parle de l'orque à ma grande déception. J'aimerais vraiment un peu plus approfondir les connaissances à son sujet. C'est à travers cette relation là que moi je me suis pris de fascination pour cet animal et que j'en apprends toujours plus sur son mode de vie, sur comment aller. Et c'est vrai qu'en apprenant comment est l'orque dans la nature, je me retrouve dans pas mal d'items en fait. Et c'est là où je me suis dit bah c'est pas mon animal totem pour rien quoi. Il y a les rêves mais vous savez aussi l'écriture intuitive, les dessins, les oracles animaliers. Un oracle animalier, celui que moi j'utilise et qui je trouve est assez sympa et surtout avec beaucoup d'animaux dessus, c'est celui-ci. Voilà, je vous l'avais déjà présenté mais il est super pour les animaux totems parce que je sais plus exactement le nom mais il y a beaucoup de cartes. Mais voilà le style des cartes. Et il y a toujours une petite phrase avec et je la trouve super intéressante. Voilà, c'est l'oracle avec lequel je suis le plus à l'aise et c'est l'oracle que je tire le plus souvent malgré le fait qu'il n'y ait pas l'orcle dedans parce qu'il y a rarement l'orcle. Mais je trouve qu'il est très parlant et très intuitif donc pas obligé d'avoir le livret sous la main pour avoir un message et je trouve ça hyper intéressant. Surtout si comme moi vous aimez bien vous tirer une carte de temps en temps sans forcément rentrer dans un énorme tirage de cartes à 15 cartes. Donc c'est très bien. Donc il y a un lien fort entre notre animal et nous-mêmes et on peut sans pratiquer le chamanisme le découvrir. Votre animal peut être un énorme lion, orque, biche, quelque chose de majestueux, de beau mais ça peut aussi être une simple fourmi. Et vous vous dites, ouais mais une fourmi c'est un peu nul, il ne faut pas avoir d'ego en termes d'animaux totems. C'est à dire que si c'est une fourmi, une fourmi a beaucoup de qualités, c'est une créature qui va beaucoup travailler collectif, va être sur des animaux qui sont très vaillants. Et c'est peut-être ce que cet animal guide veut partager, c'est ce côté peut-être collectif que vous n'aviez pas avant. Et le problème c'est que si vous faites passer votre égo avant tout, vous n'arriverez pas à comprendre ou à recevoir le message qu'elle peut vous transmettre. Maintenant nous allons parler, et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, des animaux familiers. Avant de continuer cette vidéo, je vais parler beaucoup de mon point de vue personnel parce que j'ai fait des recherches, bien sûr, sur les familiers. Mais tu l'auras compris, historiquement on n'a pas beaucoup d'écrit sur ces créatures parce qu'on n'a pas beaucoup d'écrit sur la pratique des sorcières. De base on va avoir des écrits sur la pratique païenne, sur quelques bouches à oreilles qui ont été retranscrites dans l'histoire mais pas beaucoup sur les familiers. Donc ça va plutôt être un aspect plus personnel qu'historique même si j'ai quand même réussi à trouver quelques informations. Déjà on va commencer par la question de base, un familier c'est quoi pour une sorcière ou un sorcier ? Contrairement aux animaux guides qui sont immatériels ou spirituels, familier est lui un démon animalier positif, matérialisé physiquement dans l'enveloppe d'un animal. Les animaux totems vont être là pour n'importe quel individu sur la planète alors que des familiers seraient plus rattachés à quelqu'un qui pratique la magie et la sorcellerie. Un familier va être souvent associé à un animal de compagnie parce que l'animal de compagnie va rester en permanence dans le foyer mais ça peut très bien aussi être un animal de passage. Ça peut être un animal comme un oiseau qui vient régulièrement et qui n'est pas du tout domestique. Ça peut être aussi une simple araignée qui est tout le temps là mais qu'on ne soupçonnerait pas qu'en fait c'est un familier depuis le début. Ça peut être aussi notre animal de compagnie mais il faut savoir que dans tous les cas c'est le familier qui vient chez le sorcier ou la sorcière et c'est pas la sorcière ou la sorcière qui choisit son familier. C'est un animal qui vient à vous pour vous aider dans votre apprentissage et pour vous guider et protéger lors de vos rituels. Certains vont dire que ce sont des réincarnations de sorciers mais d'autres vont aussi dire que ce serait peut-être plus comme des farfazés ou des lutins. Ça dépend un peu aussi des croyances et ça va dépendre un peu des traditions. Dans les deux cas c'est bien une créature qui nous aide dans notre apprentissage et nous protège des autres influences lors de nos pratiques et nos rituels. Il faut savoir que si on suit cette logique il va y avoir des esprits positifs et des esprits négatifs. Parce qu'après tout sans l'ombre on ne peut pas avoir de lumière et sans magie noire il n'y a pas de magie blanche. Donc on peut penser qu'il y a des familiers positifs et des familiers négatifs pour des sorciers et des sorcières plus obscurs. Dans tous les cas, peu importe les croyances, le fait est que un familier peut apporter une aide non négligeable à son maître ou à sa maîtresse et quand leurs tâches sont finies ils disparaissent. Car oui, le familier a appris les enseignements nécessaires pour que vous puissiez voler de vos propres ailes. Bien sûr, tous ces familiers sont différents. Certains, par exemple, ressentent la présence d'esprits ou d'énergie négative comme les chats et peuvent donc prévenir leur maître d'une éventuelle approche, menace ou simple présence. D'autres apportent tout simplement leur énergie lorsqu'ils s'occupent le cercle magique au cours d'un rituel ou sont simplement d'un bon conseil au cours d'une recherche théorique. Tout comme les humains, les animaux possèdent différentes facultés qui sont plus ou moins développées. Chaque espèce de familier apporte une aide différente. Un familier peut entrer en connexion directe avec leur sorcier comme partager à l'espace d'un instant sa vision ou son odorat. Et ils peuvent aussi provoquer des rêves ou des visions s'ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Il y a là un respect mutuel entre un familier et son propriétaire. Parfois, on a tendance à dire que notre compagnon s'avère être un familier parce que nous sommes des sorcières et que c'est forcément le cas. Si vous voulez savoir si votre animal est un familier, pour ça il suffit tout simplement de l'observer et surtout observer ses réactions. Par exemple, si vous créez un rituel, quand vous allez faire un rituel, vous allez créer un cercle. Qu'est-ce qu'il va faire ? Reste-t-il totalement indifférent ? Est-ce qu'il est méfiant ? Est-ce qu'il y entrer ? Tont-ils autour sans jamais y entrer ? Il peut en être de même pour la divination, la ouija et bon nombre d'autres pratiques. Si quand vous faites un rituel, votre animal n'est jamais là ou s'en fiche royalement, c'est que forcément ce n'est pas un familier. S'il y a de nombreuses fois où vous trouvez que votre animal est un peu trop derrière vous, surtout lors d'un sabbat ou d'un rituel, là il y a peut-être un peu plus de questions à se poser. Ce bon nom, n'essayez pas de voir des signes partout et surtout là où il n'y en a pas. Gardez toujours un œil critique sur ce genre de recherche. Alors oui, votre animal de compagnie peut être un familier, mais n'ayez pas la prétention que tous le sont. Si aucune leçon ne doit être transmise, alors jamais vous ne croiserez la route d'un familier. Et ce n'est en aucun cas grave. Moi-même, je ne suis pas sûre qu'un de mes animaux soit un familier, même si des faits étranges se sont produits avec l'un d'entre eux, partie du cléier le quid. J'aurais aimé vous le montrer dans la vidéo, sauf qu'il n'a pas l'air de vouloir vraiment montrer sa bouille aujourd'hui. Il fait beau donc il est dehors, normal. Et en fait, avec ce chat, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Moi, il faut savoir que j'ai des poissons et j'ai trois chats. Je peux vraiment comparer les différents caractères, les différentes manières que sont mes chats. Et c'est vrai que le premier que j'ai eu, disons que j'ai un peu plus de soupçons. Déjà, comment je l'ai eu ? Alors, il faut savoir que ce chat, il est arrivé un moment dans ma vie un peu particulier où j'étais jeune, étudiante, seule dans mon appartement, et que ce n'était pas rose tous les jours non plus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était vraiment très particulier pour moi. Ce n'était vraiment pas les meilleures années de magie. Et des amis, ça s'est arrivé, ils ont toqué à ma porte et m'ont dit, oui, voilà, on a failli écraser ce chat. Nous, il est vendredi soir, nous, on part à Paris, on va à Disney. On ne voyait pas le laisser tout seul dehors, on ne peut pas le laisser tout seul chez nous. Comme tu habites à côté, on te le confie. Mais tu n'as qu'il n'était pas, dès lundi, on appellera la SPA et il ne te sent pas obligé. Moi, je me suis dit, oui, il fait un port, je ne vais pas le laisser tout seul. Donc, il est parti de son carton et il est venu se coller. Alors, il tenait dans la pomme de ma main, il était tout petit. C'était au tout début, c'était limite à la pipette qu'il fallait le nourrir. Trop mignon. Et il est sorti de sa boîte et le premier effet, ce qu'il a eu, c'est de se coller et de rongronner. Et moi, je me suis dit, c'est mort, je vais m'y attacher. En plus, il faut savoir que moi, j'ai toujours voulu un chat roux et blanc. Et il était bien sûr roux et blanc, comme si ce n'était pas le signe du destin. Moi, je l'ai aidé parce qu'il n'aurait sans doute peut-être pas survécu dehors. Mais lui, il m'a apporté énormément de choses pendant 5 ou 6 ans. J'étais seule encore. Au final, on se soutenait mutuellement, on était tout le temps ensemble. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup calmé, ça m'a beaucoup apaisé. Et le fait de partager ma vie avec lui était toujours d'ailleurs super cool parce qu'il est encore là. Mais là, vous vous dites, bon, ok, c'est une super histoire. En quoi le chat est particulier ? Alors, le chat est particulier parce que déjà, une fois, il nous a sauvé la vie. Alors, je m'explique. On avait laissé une plaque allumée. J'étais en couple avec mon compagnon. La casserole sur le feu. Bonne passoire en plastique au-dessus. Le passoire, forcément, s'est mis à fondre. Ce qui a dégagé des vapeurs de plastique toxique, quoi. Et nous, on dormait. Donc, ça veut dire que moi, ça ne m'avait pas du tout réveillée. Ce qui m'a réveillée, c'était mon chat qui ne me nole jamais. Miauler, 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 miauler. Et ce qui nous a réveillées. Et du coup, on a pu se rendre compte du problème avant que ça ne devienne vraiment grave, quoi. Il y a eu cette expérience-là. Et ensuite, il y a eu la fameuse expérience. Alors là, ça l'a... Déjà, ça me fait bizarre de parler en vidéo d'une expérience bizarre que j'ai vécue. Parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Mais là, je trouvais que ça allait bien dans le thème de la vidéo des animaux totems. Il y a très peu de temps. Je me réveille la nuit parce que monsieur miaule. Monsieur miaule des fois la nuit, c'est rare, mais ça arrive. Donc forcément, ça interpelle puisque ce n'est pas un chat qui miaule. Donc, je me réveille. Je viens le voir dans la cuisine. Un peu la tête à moitié endormie. Et il miaule en regardant la fenêtre. Et moi, je regarde et je lui dis comme si je savais... Enfin, comme si on parlait normalement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne peux pas voir dehors. Je pose ma main sur lui. Et là, d'un coup, je me mets à voir dehors. Comme si mes yeux étaient devenus une caméra nocturne. Je voyais une tâche blanche en forme de chat qui passait dans le jardin. Angora blanc. Et qui passe ? Et je lui dis, tu vois, regarde, le chat il s'en va. Ce n'est pas grave. Et j'enlève ma main. Je regarde mon chat qui me regarde comme ça. Je lui dis, ce n'est pas grave, il s'en va. Il n'y a pas de souci. Et on va se coucher. Et vous allez dire, ok, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Parce que le chat, je ne le voyais pas 10 minutes avant. Et là, je l'ai vu comme ça. Alors que je n'ai pas du tout ces yeux-là la nuit. Moi, je ne vois que d'hab la nuit. Comme tout le monde. Au départ, je me suis dit, j'ai rêvé. Mais nous avons des caméras à la maison. Parce que forcément, quand on part en vacances, nos chats sont libres. Il y a des gens qui viennent de temps en temps voir si tout va bien. Mais on a des caméras pour être sûr que tout va bien tout le temps. Et donc, j'ai rembobiné la caméra. Et j'ai bien vu que je me suis levée. J'ai bien vu que j'ai eu cette conversation avec Lucky. Que je suis partie me cocher. Lui aussi. Je me suis dit, je ne l'ai pas rêvé. Ce n'est pas possible. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment un truc. C'est vrai que quand j'ai repris la pratique de la magie et de la sorcellerie, souvent, il était là. Dès que j'ouvrais un bouquin, quelque chose, il était là. Là, il n'y a pas si longtemps que ça. On a une personne qui est décédée pas très loin. Et depuis le décès de cette personne-là, Lucky est devant sa porte quasiment tous les jours. Chose qu'il ne faisait pas avant. Donc voilà. Donc soit mon chat est vraiment hyper bizarre. Soit il se pourrait que ce soit un familier. Mais à ce moment-là, ça me ferait aussi beaucoup de peine parce que ça voudrait dire qu'il partira peut-être plus tôt parce qu'il n'aura plus rien à m'apprendre. Alors j'espère toujours avoir quelque chose à apprendre. Et comme je pense qu'en magie et en sorcellerie, on a toujours quelque chose à apprendre, je pense que j'ai encore beaucoup de temps à vivre avec mon chat. Voilà pour l'histoire de Lucky et des familiers. J'espère t'avoir donné un peu de renseignements sur le sujet. Sur ce, moi, je te dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Surveillez vos animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada